bonjour et bienvenue sur ma chaîne healing doors tarot j'ai ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo j'avais besoin d'un temps pour moi pour me recentrer pour vivre ce que j'avais à vivre et je suis heureuse de revenir vers vous pour un tirage à trois choix dans le sujet où en êtes-vous aujourd'hui sur votre chemin quels conseils les guides peuvent vous apporter aujourd'hui alors j'ai tiré trois cartes du chakra love donc la première carte pour le premier groupe ce sera la thématique de l'abondance avec la pierre de la citrine qui est en lien avec le chakra du du plexus solaire et donc cette carte dit le monde est abondant quand vous choisissez de le voir de cette manière je vous montre le dos de la carte cela peut vous aider donc premier groupe l'abondance avec la citrine et le chakra du plexus solaire le deuxième groupe concerne le thème de la compassion avec le évidemment le chakra du coeur et la pierre qui est liée et là et le jade la compassion résout résolver vos conflits avec compassion donc vraiment la compassion est au centre de votre coeur et de votre vie pour le troisième choix on a cette carte qui aussi liée au chakra du plexus solaire qui est la carte qui raconte d'être sans peur sans peur tourner vos inquiétudes en une attitude de guerrier donc ça c'est vraiment une carte qui vous donne cette force enfin pour ce groupe là qui choisissez ce coup peut-être voilà ce sera lié à cette à cette carte qui a été tiré pour vous donc le choix numéro un c'est l'abondance le choix numéro 2 c'est la compassion et le choix numéro 3 c'est être sans peur alors je vous laisse faire pause j'ai déjà choisi enfin mélanger les cartes de tarot aujourd'hui j'utilise de crystal power tarot donc j'ai choisi quatre quatre cartes de tarot pour chaque tas et on va les découvrir ensemble et puis viendra viendront après des j'ai pas mal d'oracles qui sont prêts et puis en fonction de mon intuition de ce qui viendra je choisirai tel ou tel oracle pour donner des conseils pour éclairer la situation alors à tout de suite merci donc bienvenue à vous qui avez choisi le premier groupe la carte de l'abondance le monde est abondant quand on choisit de le voir de cette façon c'est une question de perception et de place qu'on a en soi dans sa vie de quelle en quelle posture on est dans quelle vision du monde on est dans desquelles vision de soi même aussi on est la carte de l'abondance et bien sûr est lié à au plexus solaire elle est liée à notre à notre créativité à notre feu à notre puissance que l'on a à l'intérieur de nous alors où est-ce que vous en êtes sur votre chemin on a la première carte c'est le roi pardon le roi d'épée cette figure qui qui raconte qui regarde le passé qui regarde à gauche si vous voyez cette ce dessin de ce roi d'épée qui tient fermement l'épée de façon droite qui couronnait on dirait on dirait une couronne avec de la métiste c'est vraiment ce roi est en lien avec avec évidemment le mental les décisions à prendre mais en lien aussi avec avec sa spiritualité avec ses chakras qui ont lieu qui ont lié aussi avec la communication ça veut dire que cette carte dit j'ai confiance à mes capacités à prendre des décisions stratégiques donc il ya vraiment une clarté une clarté il ya l'air à des décisions qui sont prendre et on voit ici des papillons c'est comme des papillons ici qui amène à poser des actes des décisions pour rendre possible une transformation ou des transformations la présence de l'air elle est très très fine très délicate en voit ici sur la cape du roi on voit là on voit la plume ici on voit aussi sa connexion avec le divin avec le signe de l'emniscate ici de l'infini au dessus de sa tête il ya vraiment un des décisions à prendre dans le calme dans la réflexivité parce qu'on voit le roi il est le regard de ce personnage donc c'est un archétype donc c'est un personnage roi ou reine mais c'est l'archétype du roi qui va qui se pose qui semble regarder à l'horizon mais en même temps qu'il ya un regard intérieur très fort et qui est et qui est et qui est décidée à prendre des décisions on sent cette force qui est là il ya un passage ici derrière lui c'est mon chat qui fait du bruit donc ne vous inquiétez pas et derrière lui à ce cercle qui est là qui est présent et en sont beaucoup de transformations possibles il ya un appel à croire à croire en vos capacités à prendre des décisions dans le temps dans votre rythme la deuxième carte c'est la carte du 4 de coupe j'écoute mon coeur et je suis ma connaissance donc les deux sont vraiment liés on écoute son coeur on écoute on se pose en ce centre le cadre c'est vraiment la stabilité la stabilité qui est nécessaire avant toute décision à prendre on a encore un 4 le 4 de bâton qui est celle le bâton qui est celle de la puissance du feu on rejoint aussi cette carte de l'abondance du travail sur la créativité sur la passion sur ce qui vous anime et cette confiance là le cadre c'est vraiment encore un signe de stabilité l'univers vous amène tout ce dont vous avez besoin avec avec grâce avec 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 une grâce et le mot qui me vient très 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 fort ici pour vous la quatrième carte le valet de coupe qui dit je suis aussi jeune que je choisis de l'être ça veut dire que que le nouveau et là que chaque 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 décision chaque chaque décision que que vous pouvez prendre en étant centré dans votre coeur en étant centré en lien avec avec ce qui vous anime au plus profond de vous même avec votre créativité avec ce qui ce qui vous transcende ce qui est là ce qui ce qui transcende votre être et qu'à chaque décision on coupe des choses pour amener du nouveau là c'est la nouveauté la nouveauté qui en lien avec vos ressentis vraiment votre 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 intuition vos intuitions et vos connexions avec le divin donc je suis aussi jeune que que j'ai choisi de l'être 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 est au premier l'âge n'a pas d'importance ici et on a encore dans cette carte là le signe du lemnis 4 qui est vraiment réitéré qui est vraiment dessiné il y a beaucoup de légèreté dans cette carte parce qu'une fois que les décisions sont prises avec coeur et avec passion finalement on est en lien avec vos passions et bien évidemment une nouvelle étape s'ouvre mais le nouveau arrive et le nouveau c'est vraiment c'est la grâce qui arrive pour vous et la grâce c'est quoi c'est c'est être touché par ce qui vous anime profondément et c'est être touché par par vos connexions au divin pour qui vous êtes vous l'abondance c'est être aligné aligné dans votre être ancré en lien avec ce qui ce qui vous anime au plus profond de vous même en lien avec vos intuitions ceci nécessite bien sûr de se poser une stabilité on a deux fois le quatre ici et deux fois quatre ça fait huit on a on a du nouveau le signe le signe de l'infini qu'on retrouve ici dans ces deux cartes là et peut-être que l'élément de l'air ici bien sûr ça parle de décision de mental de réflexion mais l'élément air peut aussi vous faire du bien c'est à dire bien sûr est dans la nature mais vraiment ressentir ressentir cette douceur comme on a aussi cette plume si on voit de l'air sur votre visage quand vous marchez mais c'est vraiment être être autant dans la réflexion mais autant et autant dans le ressenti et pouvoir couper des anciens schémas qui voilà qui peut être raconté que l'abondance n'est pas pour vous ou il faut lutter pour et votre force elle est dans voilà je me centre je me pose je manque pour pouvoir prendre ces décisions là qui me sont nécessaires pour avancer pour couper le passé et avancer sur du nouveau alors je vais prendre quelques oracles alors je prends ce nouvel oracle que j'ai qu'elle aura du prisme pour le groupe numéro un cauchon alors je m'en tirerai encore j'en tirerai une dernière voilà alors et le dos de deck de cet oracle alors donc on a la carte death c'est la mort c'est vraiment la fin de quelque chose qui vient appuyer cette carte du du roi du roi de du roi d'épée qui qui est amené à prendre des décisions à couper des choses qui ne sont plus utiles là on a passé vraiment cette étape aussi de fin fin octobre demi novembre où là c'est vraiment aller au fond de aller au fond de soi même c'est revisiter son passé revisiter ce qui ne sert plus et avec et avec cette confiance cette confiance là en ce qui va arriver confiance en vous même cette confiance en ce qu'on se rend en vos actes des petits actes sont importants et confiance en votre en votre avant ressenti pardon en vous ressenti en votre intuition ou vos intuitions j'écoute mon coeur et je suis et je 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 suis et je suis mes connaissances intuitives réflexives là on a cette carte de la caution c'est la prudence c'est vraiment agir et en plus on a cette carte cette carte qui qui en lien avec le chakra sacré c'est vraiment agir comme chine ça veut dire prudence ça veut dire agir avec à votre rythme à votre rythme pas à pas et ne pas et prendre le temps de ressentir ce que vous faites ne pas prendre des décisions de façon unilatéral c'est vraiment de façon explosive là c'est ça c'est le terme que je cherchais c'est la question du papa de vraiment d'être centré en vous même là on a cette belle carte des fleurs rose comme forte apaisement confort c'est l'apaisement l'apaisement pour un nouveau un nouveau un nouveau départ donc ce rose à nous parle aussi du chakra du coeur et de deux fleurs qui qui s'ouvre qui s'ouvre à cette nouveauté de cette jeunesse dont on a parlé de jeunesse hors de l'âge hors du temps de ce que vous ressentez en vous et le dos de deck j'ai sorti celle ci parce qu'elle raconte la joie la joie de ce que vous accomplissez petit à petit alors je vais prendre comme oracle conseil pour vous alors on va prendre le gardien de lumière quels sont les conseils des gardiens de lumière pour vous dans vos décisions voilà brigitte la force intérieure reconnectez vous avec votre entièreté reconnaissez que vous avez ce pouvoir là ce pouvoir là de retrouver votre entièreté c'est vraiment une offrande une offrande de votre de votre de votre force intérieure de cette que vous que celle que vous puisez autant dans vos dans dans l'alignement de vos chakras mais principalement dans les chakras du coeur donc dans vos intuitions dans le lien avec vos intuitions et autant avec cette force de vie c'est ce votre chakra sacré cette force de vie et et votre plexus solaire qui va qui va qui va booster qui va vraiment et me faire émerger votre créativité il ya vraiment une offrande à la vie et cette offrande c'est votre force intérieure que vous allez recouvrer vous allez amplifier que vous allez oser peut-être exprimer de façon plus claire aussi une fois que les liens sont coupés les choses qui ne vous servent plus sont coupés vous allez retrouver votre force qui est toujours là mais qui 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 a peut-être été embrumé obstrué la fin de quelque chose signifie le début d'autre chose alors qu'est ce que je veux prendre encore comme conseil alors c'est le langage secret de la lumière pour vous alors pour le groupe numéro 1 l'abondance et la stabilité c'est retrouver votre feu intérieur c'est faire confiance à vos intuitions c'est faire confiance en votre chemin à votre rythme bien sûr donc on a cette carte le voyage de l'âme ça fait partie de votre chemin de votre chemin dame ce temps là que vous accordez pour vous reconnecter avec qui vous êtes avec votre abondance que puisque vous êtes abondant abondante vous avez déjà fait un long chemin et là on voit cet escalier qui monte ou qui descend peu importe dans quel sens vous prenez les choses mais vous sortez de cette de cette brume en coupant ce qui est à couper avec délicatesse et votre sensibilité il ya un il ya un cycle qui se termine pour vous et vous reconnecter avec avec votre force vive avec vos racines également je prends de l'oracle du rêve du chaman alors on a cette carte stranger curiosity il ya des choses que vous devez exprimer qui sont importantes à exprimer soyez curieux de ce que vous êtes en train de traverser mais là vraiment je sens vraiment ce temps de pose nécessaire là on voit ce personnage qui a des ailes ici qui a du feu qui l'anime et qui regarde comme s'il regardait dans un miroir il regarde quelque chose peut-être du passé mais il doit comprendre qu'est ce que c'est je pense peut-être ce message par là à quelqu'un ou à quelques uns ou en particulier c'est vraiment essayer de comprendre quelque chose de particulier dans votre vie que ce soit au niveau relationnel que ce soit au niveau de votre vécu mais il ya vraiment nécessaire nécessité de se poser là et de se poser dans la nature aussi de prendre de vous enraciner pour être retrouver cette stabilité et de voir aussi ce qui dans le passé a été une illusion pour vous et à partir de ce moment là que vous puissiez exprimer mais exprimer mais exprimer que ce soit par écrit que ce soit dans la parole mais moi je sens plus dans la parole exprimer c'est entendez ce que vous avez à exprimer à relâcher à couper c'est extrêmement fort là pour dans ce groupe là la question de la parole c'est que vous soyez vous même au clair avec votre votre entièreté avec votre force qui vient qui va pouvoir émerger parce que vous êtes un tout avec votre intégrité et avec gratitude bien sûr et compassion pour vous même parce qu'on n'a jamais toutes les clés il ya des choses qui sont floues il ya des choses qu'on ne comprend pas mais ayez cette curiosité là qui est nécessaire pour comprendre avant de pouvoir changer être changé changer les choses et amorcer ce mouvement intérieur de votre âme là on a la carte 53 ce qui fait 8 c'est vraiment un rapport avec avec l'abondance avec l'infini 5 c'est la carte du champ je suis pardon 5 c'est le chiffre du changement ce qui a changé 3 c'est la communication c'est l'expression là c'est vraiment cette carte elle me parle énormément pour vous il y a une unité à retrouver une unité en vous à retrouver pour pouvoir retrouver aussi cette joie parce que l'abondance est aussi c'est lié à cette joie cette joie de vivre cette joie intérieure qui fait que les portes s'ouvrent et ne pas être restreint dans vos agissements dans votre vie dans vos choix et pour cela il faut vraiment il y a il y a à couper des choses mais il y a d'abord à se poser être curieux et à revoir votre passé et à dire au revoir à certaines choses de votre passé il y avait une autre carte qui était tombée d'un c'est en one foot on a nouveau le chiffre numéro 9 comme celle ci danser sur un sur un pied balancing act c'est vraiment trouver un équilibre et ce papillon qui est en train de danser dans son coeur dans la nature c'est comme s'il revisité du point de vue de son de son coeur le passé parce qu'elle est vraiment tourné vers 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 la gauche comme le comme le roi ici comme le roi d'épée la nécessité de trouver un équilibre pour vous est là et vous ferez de grands pas je dirais encore une carte pour vous merci voilà un peu d'autres conseils en a pour vous Root girl the disowned self cette carte était je l'avais pas ramassée tout à l'heure et elle ressort donc cette carte est vraiment importante pour vous 46 ça fait 10 il y a un nouveau cycle qui vient mais pour ce nouveau cycle il y a vraiment une stabilité à trouver et 6 ce sont des choix à faire et le choix de s'aimer de vous aimer vous même cette racine cette image de cette jeune de cette de cette jeune racine de cette jeune fille ou de cet enfant de ce jeune homme de cet enfant il y a une réconciliation à faire pour vous d'honorer qui vous êtes qui vous avez été parce que tout est là tout est là tout est là tout est tout est là les nouvelles pousses sont là le conseil est est d'accueillir qui vous êtes avec compassion et avec reconnaissance de tout le chemin que vous avez parcouru parce que d'un état comme ça sur cette carte on voit en un état de solitude les choses avancent on a il y a un petit un petit escargot qui avance et même si c'est à votre rythme et c'est important à votre rythme là on vous dit on vous dit on vous dit de vraiment prendre le temps d'accueillir cet enfant en vous votre enfant intérieur de prendre soin et de couper après ce qu'il y a à couper bien sûr parce qu'il y a des nouvelles pousses qui viennent on est vraiment dans la période de l'automne de laisser tomber ce qui n'est plus nécessaire mais là c'est vraiment l'écart de réflexivité de réflexion et soyez curieux et ne portez pas de jugement sur vous-même ça fait partie de votre si vous croyez à à ces chemins de l'âme ça fait partie de votre chemin de grandir on grandit toujours on a toujours des temps des moments plus difficiles que d'autres mais qui nous permettent justement de de se poser de se réaligner et puis de voir qu'est-ce qui est essentiel pour nous je vais prendre une dernière carte pour vous euh voilà alors je vais prendre de l'oracle l'amour de soi je vais prendre ça pour vous quel est le conseil pour vous le coup numéro 1 qui vous permettra de soigner ce qui est à soigner de couper ce qui est à couper et de retrouver cette cette votre jeunesse surtout là je viens de remarquer réconfort c'est vraiment pouvoir vous réaligner avec votre enfant intérieur avec cet amour cet amour pour vous alors une carte pour vous le coup numéro 1 voilà et bien ça ressort ici l'expression soul lesson truth throat chakra le chakra de la gorge et la leçon de votre âme ici qui vraiment s'exprime on va dire ça comme ça c'est la vérité écoutez écoutez posez-vous écoutez votre vérité qu'est-ce qui est vous prenez le temps d'être dans le silence on a la carte numéro 17 c'est comme la carte de l'étoile dans le tarot les arcanes majeures regardez-vous regardez votre beauté regardez tout le chemin parcouru écoutez c'est vraiment un un appel pour vous à à écouter à comprendre à vous délester de ce qui n'est plus utile dans votre vie pour vous reconnecter avec votre enfant intérieur pour pour le laisser émerger pour le laisser vivre pour le laisser grandir autrement avec de nouveaux choix avec compassion et avec la vérité vous êtes votre vérité et exprimez-la 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 voilà pour le pour les conseils pour le groupe numéro 1 qui avait choisi l'abondance je vous remercie de votre écoute et j'espère que ceci vous a aidé alors à bientôt alors bonjour aux personnes qui ont choisi le groupe numéro 2 avec cette carte de la compassion qui est liée au chakra du coeur avec la pierre jade et qui vous dit résolvez vos conflits avec compassion donc c'est vraiment avec coeur alors donc les cartes que j'ai déjà remélanger pour le tarot donc elles sont celles-ci et j'ajouterai à l'intuition des cartes oracle pour cette guidance pour vous apporter les meilleurs conseils possibles alors donc on a la reine de bâton qui vous dit je suis créative naturellement c'est vraiment une excusez moi je suis prêt avec mes lunettes qui a cette force en elle une force tranquille c'est la reine la reine dans l'archétype bien sûr qui regarde comme si elle dit mais vous en doutiez que vous avez ça en vous en doutiez vous il y a vraiment la créativité qui vous traverse de part en part je vous la montre cette carte qui est magnifique on voit tout ce par quoi vous êtes traversé toute cette force toute cette puissance toute cette beauté toute cette créativité qui fait que vous êtes reine reine de bâton vous êtes naturellement créatif et en lien avec votre avec votre soleil votre soleil intérieur ceci est là alors deuxième carte on a le roi de denier je suis certain de ma place dans le monde oui vous êtes là vous êtes au coeur de votre coeur et là le roi le roi le roi de denier qui est vraiment dans la matière dans la construction dans l'être être ici créé réalisé il porte ce denier sur son coeur et c'est un roi qui est très connecté qui est très connecté avec le coeur avec 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 bien sûr le coeur je viens de le dire mais mais avec le divin avec ses intuitions qu'est ce qu'on a on a le pendu je peux voir la situation d'une autre façon et cette carte elle réunit ces deux ces deux ces deux couleurs on a le jaune ici et le vert et bleu c'est vraiment une carte qui vous dit de prendre le temps de vous arrêter et de vraiment considérer les choses autrement d'un autre point de vue et un point de vue qui est lié autant à la terre à la nature à votre coeur qu'à votre créativité et qu'à votre relation au divin tout est là tout est là des fois il suffit de faire un pas de côté pour comprendre la situation pour comprendre ce qui se passe ce que vous traversez un pas de côté c'est ça en fait là aussi le pendu c'est vraiment voir les choses autrement c'est déconstruire les choses aussi sortir d'anciens schémas de pensée c'est vraiment se poser et être en lien avec votre divin votre feu intérieur votre soleil et faire un pas de côté c'est ne pas être dans la réaction immédiate action réaction non c'est vraiment vous recentrer sur vous même c'est ouvrir les bras à l'inconnu là vous voyez le 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 cette figure du pendu il a les bras ouverts c'est c'est comme s'il s'abandonner s'abandonner à sa vraie nature il a cette force là vous avez cette force là et c'est là on a les l'as l'as d'épée je suis je suis prêt à réaliser le succès là votre cette 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 image extrêmement fort de cette épée qui est droite qui est qui est là qui est centré qui est posé dans votre univers vous êtes prêt vous êtes prêt à réaliser des choses parce que vous êtes vous avez des capacités illimité vous êtes en lien avec l'univers vous êtes en lien avec vos intuitions vous êtes en lien avec votre soleil intérieur et vous avez la capacité de voir les choses d'une autre façon de déconstruire d'adopter la 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 figure du pendu pendu c'est vraiment c'est la carte des poissons c'est c'est vraiment vous reconnecter avec votre intuition parce que vous êtes un roi une reine vous êtes tellement présent là c'est vraiment il y a vraiment dans ce jeu là dans ces quatre cartes là il y a une rectitude une justesse qui vous caractérise c'est ce qui vous caractérise donc le conseil ici c'est vraiment ne pas être dans la réactivité mais c'est de vous reconnecter avec votre coeur avec votre créativité avec tous les moyens dont vous disposez pour résoudre vos difficultés et vous serez à ce moment là que vous pouvez trancher ce qu'il y a à trancher mais en étant clair avec vous même alors je prends des cartes d'oracle pour vous on va prendre celle ci donc ce sont pas les mêmes que j'utilisais pour les autres en tout cas pour le premier groupe déjà elles sont différentes alors je prends les cartes d'oracle du destin sacré donc on a pardon je vous la montre l'illumination donc là on voit qu'il y a un bateau on va la mettre ici parce que je trouve qu'elle va vraiment bien là un bateau qui s'élève vers... c'est vraiment la vérité c'est vraiment l'illumination de votre propre vérité et s'il y a des conflits, des conflits intérieurs ou des conflits extérieurs c'est lâcher ces feuilles qui tombent c'est vraiment regarder la situation en face avec coeur et vous saurez ce qu'il faut faire vous saurez tout de suite ce qu'il faut faire là il y en a trop alors une autre carte s'il vous plaît vous allez trouver votre vérité et pour ça il faut du calme j'ai cette carte là aussi qui vient de la communauté mais c'est là... alors je vous les reprends et puis je reprends celles-ci qui sont retournées également on a le succès et le pouvoir on va les mettre comme ça je sais pas si... oui on voit alors donc illumination quand les décisions sont prises vous serez prêt vous arriverez au succès et du coup je vais le mettre ici je savais bien qu'il y avait une carte du succès ici parce que vous regarderez votre vérité vous regarderez qui vous êtes et pour cela donc on a cette magnifique carte de la tranquillité retrouvez votre calme et trouvez votre calme intérieur et on a ces... ce vers là derrière ou devant le signe c'est aller vers votre coeur avec votre compassion envers vous-même pour glisser sur votre nouveau chemin on a cette carte là qui parle de collectivité, de communauté qui parle de transformation et de retrouver toutes vos couleurs d'arc-en-ciel toutes vos couleurs toutes celles qui sont là tout ce que vous êtes vous ce qui est très fort dans ce jeu c'est vraiment le regard que vous adresse ces deux cartes là du roi et de la reine la reine de bâton et du roi de denier vous le savez vous avez toute cette force cette créativité en vous et que vous avez votre place dans votre... dans le monde dans votre monde et que vous êtes alignés et que... il est... nécessaire... d'avoir de la compassion pour vous-même parce que là... ce que je sens c'est vraiment... euh... les confliens que vous pouvez vivre intérieurement ayez confiance en vous retrouvez le calme posez-vous vous êtes... quelqu'un de... de gracieux qui avait la grâce en vous et ne doutez pas de vous parce que vous êtes dans cet alignement même si vous ne le voyez pas il est là vous êtes là vous êtes alignés il y a des choses à... des broussaillis à laisser tomber et vous avez la force pour ça la lumière la lumière est là le feu est là vous êtes actuellement peut-être embrumés par pas mal de choses et par votre... jugement peut-être sur vous-même sur ce que vous avez fait sur votre chemin sur les difficultés que vous avez rencontrées ce n'est pas une fatalité et le plus important c'est vraiment que vous... que vous preniez... que vous soignez soignez votre coeur que vous preniez soin de votre coeur parce que vous avez tout en vous pour réussir je vais prendre... ah... je vais prendre... une carte sur les animaux sacrés l'esprit des animaux sacrés pour vous pour un conseil pour le groupe numéro 2 quelques conseils pour vous on a déjà le signe ici on a les papillons ici comme animal et on a le... et on a le... on a le léopard noir donc on a déjà 3 animaux donc peut-être que c'est pas... je vais mélanger voir si une carte vient pour le groupe numéro 2 quel conseil quel guide un animal pour vous qu'est-ce qui peut vous aider ici voilà... on a la colombe l'esprit de la colombe soyez en paix voir ça retrouve... ça rebondit sur... sur ce... sur ce... sur ce signe reconnectez-vous connectez-vous avec votre paix intérieure vous allez voler vers de nouveaux horizons et ces horizons-là sont ceux du succès de la paix intérieure le succès c'est... c'est ça aussi hein c'est être en paix c'est avoir de la compassion pour soi c'est... s'aimer soi-même en fait il est question d'amour il est question d'amour il est question d'amour il est question d'amour de soi il est question d'amour de soi d'amour de vous tout est là... tout est là... tout est là... je vais prendre encore une autre carte d'oracle pour... l'oracle d'amour de soi justement alors pour le groupe numéro 2 on a... le cadeau de la... de la force plexus solaire c'est vraiment être dans cet état de... d'introspection de trouver cet équilibre avec votre propre nature vous êtes... une belle personne et c'est vraiment... ce temps d'amour que vous vous offrez... qui vous permettra d'éclore... d'éclore votre être... votre être qui est là qui ne demande qu'à... qu'à vibrer pour vous et pour les autres parce que... cette force là... elle est aussi... elle est autant pour vous que pour les autres... qui vont voir le chemin que vous avez parcouru et qui... et à qui vous apporterez beaucoup de joie il y a énormément d'amour mais quand je regarde ces cartes elles sont juste tellement fortes ce regard de compassion d'amour et cette certitude cette force que vous avez tout en vous et... écoutez vos dons écoutez vos capacités écoutez vos capacités de guérison également parce que vous les avez en vous c'est ça la vérité aussi on a tout ici ils ont ces cartes peut-être que vous êtes quelqu'un qui... par votre présence aidez les autres sans le savoir mais parce que cette force vous l'avez en vous et vous savez vous mettre aussi à l'écoute des autres vous savez prendre le temps de comprendre les autres et accordez-vous 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 ce temps pour vous pour que votre propre trésor émerge et que vous accueillez cette transformation là vous avez beaucoup de dons psychiques qui sont là et qui vont arriver qui vont venir mais il est important et il est important de retrouver cette... cette... cette plénitude vous aimez bien le moment de plénitude dans le calme de votre force intérieure vous êtes aimé et il est important de vous aimer aussi voilà pour vous qui avez choisi le thème de la compassion vous êtes au coeur de vous-même et les choses sont en mouvement en chemin je vous souhaite le meilleur à bientôt bienvenue au groupe numéro 3 qui avait choisi cette carte d'être sans peur pour tourner toutes vos inquiétudes vers cet... aspect du guerrier intérieur que vous avez en vous vous avez cette... cette force cette créativité en vous qui est extrêmement forte et soyez sans crainte soyez sans crainte par rapport à ce que vous êtes en train de traverser car vous allez trouver des solutions bien sûr en étant en lien avec votre votre puissance intérieure alors je... on va prendre ces cartes de tarot alors qu'est-ce qu'on a d'abord on a le fou le mat je suis guidé et protégé sur le chemin de ma vie sur mon voyage de vie il y en a toutes les pierres des chakras qui sont alignées ici là cette figure du fou il a cette tranquillité intérieure il est aligné il a... il est sans peur c'est le fou justement qui va sauter dans le vide parce qu'il sait que qu'il est porté qu'il sera porté qu'il a cette force pour entamer un nouveau chemin une nouvelle étape de vie un nouveau cycle de vie cette carte cette arcane majeure raconte un nouveau commencement et des bénédictions qui sont là et des protections qui sont là pour vous aussi et l'importance d'être aligné bien sûr et d'englober toutes vos facettes toutes les facettes toutes les facettes de qui vous êtes dans votre vie toutes vos capacités toutes vos créativités là on voit qu'il dialogue avec une fleur il me fait penser au petit prince qui parle à la rose qui parle à la rose être sans peur c'est être dans l'amour aussi dans l'amour de soi d'abord et en premier je suis guidée et protégée sur mon chemin de vie c'est une carte très forte très forte pardon alors qu'est ce qu'on a le 5 de bâton i stand my ground and look for peace ça c'est vraiment l'ancrage je cherche je tiens debout sur mes ancrages sur mes racines et je cherche la paix intérieure j'ai eu des combats j'ai des choses que je dois que je dois affronter l'important est mon ancrage mon ancrage c'est ma passion mon ancrage ce sont mes racines mon ancrage c'est mon soleil intérieur mon ancrage c'est qui je suis malgré toutes les turbulences c'est d'être resté droit dans toutes les situations possibles le 5 c'est le chiffre des changements et je reste droit vous restez droit vous restez droit dans vos bottes et vous cherchez et il est à chercher la paix intérieure la paix c'est qu'est-ce que c'est que la paix c'est d'abord prendre du temps pour pour s'ancrer bien sûr c'est être dans la nature c'est être dans la nature dans votre dans votre nature aussi c'est d'être aligné en vous même c'est d'être aussi clair par rapport à ce que vous avez envie de faire par rapport au choix à faire c'est d'affronter les situations les unes après les autres comme un guerrier qui va pointer les choses résoudre les choses les unes après les autres et pas toutes en même temps je suis sans crainte parce que je suis je suis sans crainte vous êtes sans crainte parce que vous avez cette figure du fou et vous savez qu'il y a un nouveau cycle de vie qui vous attend dans votre dans votre vie dans votre dans votre cheminement quand je dis je suis sans crainte je pense que peut-être des moments de doute comme ça il serait bon pour vous de dire cette phrase je suis sans crainte je suis guidé et protégé je suis guidé et protégé je suis guidé et protégé sur le chemin de ma vie le 7 de bâton je tiens pour vrai activement toutes mes valeurs c'est vraiment la posture du guerrier qui reste fidèle à ses vérités à sa vérité à ses valeurs ça c'est fondamental pour vous et si cette carte du mat dans ce dessin là le mat est très détendu il est il est très fluide il est très calme il est très souple il a cette flexibilité là et bien en lui il y a cette force il y a ses valeurs qui sont là les valeurs sont sa colonne vertébrale et c'est ce qui lui permet de sauter dans le vide et d'affronter ce qu'il a affronté c'est intéressant hein le mat ou le four comme figure du guerrier parce qu'il a tout tout est aligné il a terminé un cycle il va en commencer à nouveau je suis guidé et protégé dans mon dans mon cheminement dans mon voyage dans ma vie dans ce que je traverse changez toutes vos inquiétudes en cette posture cette posture du guerrier de la guerrière bien sûr et la dernière carte c'est la carte de l'étoile je suis inspiré et positif quant au futur elle est magnifique cette carte parce qu'il y a vraiment aussi cette façon cette cette ce personnage cet archétype de l'étoile qui verse ce qui est à verser avec délicatesse et avec équilibre l'équilibre est fondamental aussi pour vous et les choses coulent tranquillement parce qu'elle est alignée avec ses intuitions avec son coeur avec le divin avec ses aspirations avec ses valeurs avec sa vérité donc tout est possible la pierre la tanzanite ici qui parle de qui peut parler autant du chakra du coeur de dire votre vérité de l'acclamer à l'intérieur de vous et à l'extérieur de vous bien sûr communiquez 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 qui vous êtes vos valeurs alors je vais prendre comme carte oracle on va prendre oui je vais prendre keepers of the light on va prendre une carte de guide alors on a holy amethyst l'alchimie divine aller au-delà des des épreuves des de tout ce qui tout ce qui vous challenge tout ce qui arrive où tout ce qui vous met au coeur de vos batailles et mettez focus on what you desire mettez le concentrez-vous sur ce que vous désirez au plus profond de vous au coeur de vous au coeur de votre intuition il y a du sacré dans votre chemin tout chemin est sacré et cette carte elle vient elle vient vous dire que vous devez aller au-delà de vos inquiétudes de vos peurs de ce qui vous et prenez ceci prenez toutes vos inquiétudes tout ce qui vous qui peut vous perturber comme des comme des épreuves au sens de du guerrier du chemin du guerrier il y a des épreuves des obstacles qui sont là des challenges dans votre vie qui requiert votre alignement qui requiert vraiment l'expression de qui vous êtes et de prendre les choses les unes après les autres parce que vous êtes dans un nouveau cycle de vie aussi et qu'il y a des choses que vous devez laisser vous devriez laisser vous devez laisser de côté vous devez laisser couler pour retrouver votre votre guidance intérieure la posture du guerrier elle est nécessaire parfois ou souvent tout dépend des moments de dans quel moment de vie vous êtes cette carte qui est déjà sorti pour le groupe numéro 1 brigitte leur force intérieure allez de nouveau vers votre entièreté vers votre intégrité et reconnaissez que vous avez cette puissance là donc c'est vraiment la puissance du guerrier donc il y a l'alénement avec le divin avec vos chakras coronales avec le chakra du coeur avec le chakra sacré avec le chakra du plexus solaire et avec votre ancrage le chakra racine on a tout ici comme la figure du fou ici qui a tout tout cet alignement que ce soit à la terre de la terre au divin du divin à la terre en passant par le coeur en passant par toutes toutes ces forces qui vous constituent et vous accomplirez ce que vous devez accomplir avec sagesse en lien avec avec qui vous êtes et avec tranquillité alors là j'ai envie de prendre l'oracle du destin sacré pour vous pour le groupe numéro 3 soyez sans crainte soyez qui vous êtes vous êtes guidés vous êtes protégés et prenez les choses les unes après les autres restez restez liés à vos valeurs parce que vous êtes un tout alors qu'est-ce qu'on a ici get away c'est ça c'est un portail c'est un nouveau une nouvelle porte pour vous à traverser un nouveau cycle à commencer un nouveau portail de liberté de liberté et vous êtes connectés avec le divin et autant avec le divin le divin qui est partout bien sûr le haut et le bas le bas et le haut la nature est importante pour vous votre nature et la nature bien sûr on a des peurs quand on traverse des nouveaux cycles quand on doit voilà quand on a des décisions à prendre quand on entame des nouveaux cycles de vie il y a des choses à laisser des choses à garder et quand on laisse les choses faisant le avec gratitude parce que ça fait partie du chemin donc vous êtes sur votre chemin donc vous êtes sur votre chemin vous êtes sur votre chemin je pense juste vous est à guérir de rappel de ce qui vous guide c'est votre chemin et on a la carte de la de la joie du bonheur et vous verrez dans quelques temps vous regarderez en arrière tout ce chemin parcouru tout ce chemin parcouru il ya énormément de force que vous avez le guerrier la figure du guerrier c'est vraiment une posture c'est une posture un alignement avec vos propres valeurs pour avancer alors je vais prendre encore qu'est ce que je prends comme car le langage secret de la lumière pour vous pour le groupe numéro 3 qu'est-ce qu'on sait la joie elle est très elle est extrêmement forte elle va venir très fort dans votre lien où elle est déjà présente mais elle va vraiment s'exprimer de façon magnifique il y en a cette belle carte nourrisse nourrissez vous nourrissez vous de votre de vos liens de tous vos liens de vos liens à la terre de vos liens avec votre spiritualité ou avec votre lien à la nature justement dans cette carte là ce que je sens plus c'est vraiment de prendre soin de vous de vous accorder du temps pour vous faire du bien c'est important dans l'étape où vous êtes maintenant c'est important de vous faire du bien par quelque manière que ce soit vous êtes entier vous êtes entière et là ce que je sens c'est donc on retrouve peut-être aussi avec la carte de l'étoile l'élément eau l'élément eau comme ici avec les dauphins qui sautent au dessus des vagues l'élément eau est peut-être quelque chose pour vous qui vous ferait du bien en conscience prenez un bain bénissez l'eau avant d'entrer dans votre bain pour vous délaisser de tout ce que tout ce qui n'est plus utile pour vous donner la force de poursuivre votre chemin mettez des fleurs dans l'eau de votre bas ou si vous n'avez pas de baignoire simplement sous la douche bénissez cette eau qui vous lave qui vous donne aussi cette conscience de votre entièreté de tout ce qui coule de tout ce dont vous n'avez plus besoin et d'être aligné avec vous même les regards sont forts ici vraiment il y a une douceur et une force qui sont présentes et vous êtes capable de ça vous êtes capable d'affronter tout ce dont tout ce que vous affrontez ou vous affronterez manger bien ça me vient alimenter vous bien prenez soin de votre corps c'est ça aussi se nourrir aussi c'est prenez soin de votre corps alimenter vous bien j'ai envie de prendre une autre carte je vais prendre la carte de rêve des chamanes des chamanes stream pour vous une dernière carte alors donc il y a deux cartes qui sont sorties il y a des trésors cachés dans l'ombre ça fait penser à cette carte là c'est vraiment prendre le temps de vous nourrir et de laisser émerger ce qui a émergé et faire ressurgir ben voilà vos forces vos trésors c'est quoi c'est votre force intérieure c'est toutes vos capacités à comprendre les situations à les regarder en face comme on voit cette garde là à garder votre ancrage et garder cette sérénité en vous honorez vos valeurs vos propres valeurs vous êtes inspirés des pieds en cap si je peux dire ça comme ça et là dans cette carte on voit cette baleine au milieu de au milieu de cet univers cette bulle d'eau, d'air le son des baleines résonance c'est être à l'écoute vraiment de de ce qui vous émeut de ce qui vous touche de ce qui vous constitue de cette traversée que vous faites et qui vous aidera à passer cette nouvelle étape de vie pour aller à la rencontre de votre de cette nouvelle étape de vie dans la joie mais tout est en vous et écoutez ce qui résonne en vous écoutez ce qui est juste pour vous alors pour le groupe numéro 3 soyez sans peur ce guerrier intérieur vous l'avez vous êtes sur votre chemin vous êtes inspirés vous allez à l'heure sont là laissez-les émerger écoutez-vous nourrissez-vous et n'ayez crainte vous êtes votre vérité vous êtes votre âme vous êtes votre entièreté vous êtes votre nature vous êtes votre guidance et prenez le temps de vous nourrir de vous poser d'écouter tous vos trésors qui sont cachés je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt et je vous remercie de votre écoute